re bonsoir les amis je dis que je ferai une petite vidéo quand j'avais vu les résultats bon bah voilà je m'étais pas trompé voilà je m'étais pas trompé les lignes voilà alors moi c'est là la façon dont j'ai regardé 20 minutes ça me suffit moi ce que je peux vous dire concrètement ce que je vois ce soir là quand j'entends les politiques et tout bas tout le monde se dit oui on est les grands victoires il faut l'euro de nouveau et tout mais bon excusez moi quand je vois certains membres de la droite qui disent comme ça comme la rachita le rachita c'est pas une autre je peux courir qui commencent à dire comme ça que oui la droite c'est l'alternative à la france ce soir c'est les grands victorieux et tout ça mais bon faut arrêter un petit peu le pipeau parce que si si ce soir là il y a cinq régions cinq régions de droite c'est parce qu'en fin de compte il y a des mots d'ordre qui ont été donnés pour faire barrage au fond national bon voilà c'est tout quand je vois ce soir en fin de compte en fin de compte quand je vois ça ce soir ça me dégoûte c'est pas c'est pas que me dégoûte parce que j'aurais pas voulu le fond national machin mais ce que j'aurais voulu en fin de compte c'est qu'en fin de compte ce soir il y a quand même une une chose qui se passe qu'en fin de compte il y a du renouveau en fin de compte il n'y a pas de renouveau un coup à droite c'est cyclique un coup à droite un coup à gauche un coup tu prends le poste un coup tu prends l'autre poste et tout et ça change jamais 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 et vous allez voir en 2017 qu'il va se passer en 2017 il va falloir faire barrage au fond national c'est jupé qui sera président c'est clair comme l'eau de roche et on repartirait dans la même merde c'est le problème c'est que ça ne change jamais 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 voilà ce que je disais tout à l'heure c'est le fond national c'est la face du monde ce qui se passe mais quand même qui est quand même du nouveau il n'y a pas de renouveau il n'y a pas de renouveau c'est à dire qu'on l'a voilà les régions sont voilà il y a six régions dans cette région pour les socialistes cinq pour la droite et tous voilà alors voilà c'est ça va repartir dans le même dans le même truc ce soir je peux vous assurer que ce soir il y en a qui gloutonnent il y en a ce soir qui rigolent moi je peux vous dire qu'il y en a ce soir des maires de certaines villes qui sont contents je peux vous dire la semaine dernière à ce temps là ils étaient déjà chez eux les mecs ils étaient chez eux ils étaient tous pénaux tout machin et tout là ce soir ils sont contents parce qu'en fin de compte vous rendez moi moi je vois les choses comme ça moi depuis que j'ai 18 ans même avant j'ai toujours eu des convictions propres à moi bon moi si on me dit tu vas à un bureau de vote moi un mec à l'atelier me dit ben écoutez pour faire un barrage de matin tu vas à des conditions moi je le ferai pas mais il y en a plein qui l'ont fait il y en a plein qui l'ont fait et ces gens là qui ont fait ça est-ce qu'ils peuvent s'organiser dans une glace mais franchement j'ai pas une personne qui voit depuis 25 ans 30 ans pour un parti politique et le jour le lendemain il va changer sa cutie mais ces gens là ils sont fiers de ce qu'ils ont fait moi personnellement moi moi non moi personnellement moi je n'arrive pas à comprendre alors après la démocratie la démocratie la démocratie la démocratie n'a pas été respectée après ce que je pense et ce que je disais tout à l'heure aussi si ce soir le FN a une débatte parce qu'il faut être franc il faut une débatte là c'est une débatte là voilà aucune région du tout je pense que c'est dû aussi aux propos que j'ai vu sur internet sur facebook comment voulez-vous je pense qu'il y a des gens qui quand ils voient le FN ils disent ah bah ouais c'est un parti un peu comme les autres en fin de compte ils sont pas si comme ci comme ça et quand vous voyez des mecs quand vous voyez des gens qui disent comme ça moi je ratonnerai machin moi si le FN passe gratuitement j'irai flingué non mais que des trucs comme ça il y a des gens qui voient ça ils se disent mais merde j'ai voté FN mais est-ce que j'aime toujours voter FN et quand même c'est voilà je pense qu'il y a beaucoup tout ça il faut reconnaître une chose très clair et net c'est quand même il y a une personne qui a une personne quand même parce que si les socialistes ce soir aussi là si les socialistes ce soir ont fait un ras de marée ils doivent être à une seule et unique personne eh oui à une seule et unique personne alors on peut le critiquer j'entends des trucs qu'on dit qu'il a la tremblote voilà mais le catalan voilà le catalan je vais pas vous dire son nom mais le français d'origine catalane voilà Manuel Valls a fait un sacré boulot il faut le reconnaître il a fait un sacré boulot à lui tout seul il a alors après quand on dit oui des migrations il a fait son job il a fait son boulot il était premier ministre a fait son job alors d'abord je suis peut-être pas d'accord à certaines choses mais là voilà moi j'aurais fait la même chose que lui après il s'est battu en fin de compte pour ses idéologies et derrière et ben s'il y en a qu'on fédére à ce qu'il a dit ben voilà en fin de compte c'est qu'il a bien fait son boulot point barre voilà à un moment ou autre il faut il faut être dans la vie il faut il faut être trop il faut voir comme personne veut bien sur le boulot c'est tout comme personne veut bien sur le boulot même si c'est pas ma chose mais quand je vois ce soir des politiques là comme l'autre en PACA tout ça qui gloussonne ah ouais ouais la démocratie et que ces gens là ils ont été élus si on prend leur voix là 55% là à 55% il y a peut-être moins 10% de voix là non c'est des voix de socialo de voilà 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 et moi ce que ce soir j'ai entendu quelqu'un qui les propos étaient un petit triste triste tout n'est parce que c'est une idéologie que j'avais quand j'avais 16 ans et je voilà parce que vous savez comme on dit hein moi on dit que je suis un trosquiste que je suis un même pas un trosquiste que un Che Guevara va un révolutionnaire et tout ça non je suis pour le dialogue déjà avant toute chose je voilà mais soit quelqu'un qui a fait un dialogue qui m'a vraiment tristé c'est Mélenchon voilà ce soir quand on entendait Mélenchon Mélenchon mort dans l'âme oui bah écoute voilà la rébu qui a été sauvé et tout ça mais derrière est-ce qu'il faut changer les choses voilà 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 enfin compte un type ce soir que moi je pense personnellement déjà je pense que ce soir lui il qu'est-ce que vous voulez il a comment ça s'appelle il a été là de la présidentielle et c'était un vivier de voix pour le socialiste mais je pense que ce soir c'est quelqu'un qui l'a pas fait montrer mais je pense que c'est quelqu'un qui est écuré qui est écœuré parce que il sait le simulacre qu'il y a ce soir il sait que ce soir c'est une pièce de théâtre et que tout le monde joue son rôle voilà et ce que je peux dire c'est voilà j'entends ce soir il parle d'apprentissage et machin et tout mais est-ce qu'en fin de compte est-ce que ça va leur serveur de leçons est-ce qu'en fin de compte d'ici deux ans les gens qui sont dans la merde complète est-ce qu'en fin de compte ils seront plus dans la merde vous allez voir mais vous savez le gros problème qu'il y a c'est que moi je veux dire franchement moi ce que je vois c'est que moi j'ai la france c'est un beau pays la france c'est un pays quand même un pays des droits de l'homme pays plein d'histoire pays de la lumière quand même pays il y a eu des mecs voltaire racine on sait ce que c'est pas il y a eu clémenceau il y a eu des il y a eu des choses vraiment en france voilà que ce soit historique dans la littérature partout tout ce soir ce que je vois je vois je vois un pays la france en fin de compte qui se déchire et qui est en train pour moi et simplement de 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 tomber dans un marasme et surtout dans un truc qui qui m'attriste fortement parce que je vois il n'y a rien que il n'y a rien vous savez je vais être franc actuellement quand je vois les choses je peux vous dire et puis là moi quand je vois les trucs moi je vois une personne ce soir bon je prends mon cas mais je prends mon cas je prends une personne en fin de compte qui galère que qui a l'air qu'il n'y a pas de boulot qui qui est vraiment dans la merde à tous les niveaux et tout et puis voilà ce soir il est chez lui il bouffe son pied de nous avec sa petite saucisse voilà parce qu'il est et puis il voit ce truc là mais fils est clame à la personne est ce qu'elle a été votée ça je sais pas mais évidemment ça a été voté on dirait bah oui peut-être là mais les gens n'y croient plus en ça vous savez ce qui se passe actuellement en france et que les gens ne croient plus en la politique c'est pour ça qu'ils n'ont pas voté et et derrière derrière on les prend pour des cons purement simplement quand vous voyez moi je peux vous le dire quand j'ai vu la semaine dernière des péteux mais des péteux des gens il y avait 9 heures il y avait des gens hier la semaine dernière à 7h30 ils étaient là huit heures et quart là ils sont en train de boire le champagne boire le champagne le petit four avec trois quatre pétasses là et à prendre attention ouais ouais ça y est parce que ces gens sont contents ils vont enfin contre réussir ils vont avoir leurs petits sièges et ils vont avoir leurs qu'on s'appelle leurs privilèges qui sont toujours là voilà et c'est ça le problème de la france c'est que moi je suis pas contre le privilège je dis comme ça et j'espère que ça changera maintenant ce qu'il faut savoir est ce que les régions vont prendre et vont vont écouter en fin de compte ce qui s'est passé est ce que les régions vont écouter ce que des types comme moi voilà est ce que les régions vont se dire bah écoutez bah peut-être qu'il va là est ce qu'en fin de compte voilà parce que vous savez moi ce que je vois c'est qu'en fin de compte actuellement ce qui se passe non voilà demain ça sera toujours la même merde toujours même problème et tout savez le dans ce truc là ce qu'il ya c'est que la mise en sociale n'est pas que 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 qu'alimentaire mais c'est celle ici elle est mentale parce qu'automatiquement ce qui se passe les gens socialement plongent et automatiquement c'est la solitude qui s'emmêlent et tout et en fin compte c'est des dépressions tout ce qu'on veut tout voilà après ce que je veux dire c'est que actuellement moi je vois pas d'avenir je vois pas d'avenir pour moi mais je vois pas d'avenir pour beaucoup de personnes moi je vois franchement je vois là je me pose des questions je me dis mais quand même je sais pas où on va et on arrive des fêtes de noël et tout je peux vous dire que franchement c'était actuellement c'est triste c'est moi ce que je vois ce soir c'est pas déception c'est une chose que j'avais mentionné c'est pas déception mais je vais regarder les vidéos que j'ai posté avant c'est concrètement ce que j'ai dit en vidéo avant c'est ce qui se passe ce soir je vous l'ai dit voilà voilà écoutez moi hier j'ai parlé avec une personne de la vidéo j'avais expliqué oui mais tu sais enfin bon après voilà regarde concrètement ce qui se passe regardez je vous ai posté une vidéo petite vidéo à moins 20 il ya quoi il ya peut-être une petite heure regardez voilà voilà résultat voilà résultat ce soir on a affaire à des gens de droite qui se gloussonnent qui sont contents en fin de compte que la démocratie a été respectée le pacte est républicain c'est des gens qui comprennent pas qu'en fin de compte s'ils ont leur région là ce soir ils le doivent grâce à des voix des reports des mecs des partis socialistes et puis de l'autre côté on a on a on a un parti socialiste en fin de compte que qui sort bien son épingle du jeu mais ils peuvent remercier une seule personne ils peuvent remercier personne ils peuvent remercier manuel valls alors on peut dire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut de ce type là moi une fois je m'étais je m'étais pris la tête avec quelqu'un en disant écoutez il est ce qu'il est tout mais quand même ce soir il a fait ça comme il dit il a la grinta il a la grinta et la grinta qu'il a voilà il faut reconnaître les choses il faut reconnaître que ce mec là à preuve du contraire à lui tout seul il a retourné situation parce que la semaine dernière qui passait la droite qui était au taquet qu'en fin de compte on disait qu'ils allaient ramarrer les sociélo on leur disait bon le premier je disais putain les élèves vont prendre une tôle ils étaient à la rue et le fn qui était devant tout résultat qu'on regarde une semaine après les le fn laminé de partout ils sont même pas deuxième sont même pas troisième ici ici sont deuxièmes à 10 15% la droite qui qui peine mais cap des régions par rapport au report de voies ça faut pas l'oublier et troisièmement un socialiste qui qui voilà même le loiret même le centre a été pris par une région de droite quand même qui a été pris il faut reconnaître que valls a fait un sacré boulot c'est tout alors après on peut pas être d'accord avec ce qui dit tout quand je dis j'entends le monsieur la tremblote il est mal à tout ça mais il a fait un sacré boulot alors qu'est-ce qu'est-ce que j'en serai soit moi je pense que j'espère quand même que s'ils vont sortir de ça c'est que quand même les gens tous ceux qui sont là vont réagir j'espère quand même que déjà les il ya un truc régional mais les régions ça se passe aussi par par les cantons voilà les cantons je pense que des cantons font aussi un peu qu'ils s'y mettent avec les régions ça et moi je parle où je suis tout j'espère qu'en vais une ville comme comme pithiviers va trouver un second souffle et 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 quand enfin compte j'ai la fois qu'ils ne reposeront pas leurs mêmes conneries que d'ailleurs je suis passé à pithiviers il y avait le truc de la patine noire il y avait dit péquin les gens n'y croient plus les gens n'y croient plus les gens ne croient plus en rien voilà parce que ce soir c'est tu est ce que c'est une victoire de la république oui après oui et non après chacun prendra moi je dirais que ce soir en fin de compte c'est ça recommence voilà ça recommence en fin de compte c'est c'est cyclique un coup la droite un coup la gauche et moi je me prépare qu'en 2017 c'est pour ça que vous savez je vais voter parce que je sais que c'est quand même il ya des gens qui sont morts pour pour le vote et tout je vais voter mais là ce soir je suis vraiment écœuré mais dégoûté pas parce que le fonctionnel a perdu pas ça c'est parce que il ya des choses qui me plaisent pas moi je sais pas moi si je prends une branlée ou si je fais quelque chose parce que j'ai gagné par rapport aux personnes je vais faire le mec un petit peu qui ferme sa gueule et puis bon bah écoute moi quand je vois un mec la paca là je me répète mais il faut reconnaître le machin après faut reconnaître je pense que le fm le progrès qu'ils ont à faire c'est aussi de 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 reconnaître canaliser certaines personnes canaliser certaines personnes c'est généralement dangereux franchement c'est dangereux moi je me dis franchement moi je suis un père de famille une mère de famille et puis que je vois que je vais voter fondationale et je vais te faire au premier tour au deuxième tour je vois des propos tels qu'ils sont marqués de haine et tout ça moi j'aurais peur et je me disais bah écoute alors je choisis m'acheter un je vote par une autre partie parce que je disais peut-être que j'ai fait une connerie tout ça pour en bas voilà après c'est la solution n'est pas là la solution n'est pas on va tout péter pour en bas voilà la preuve du contraire quand j'expliquais la guerre civile c'est pas une solution mais il y en a qui prônent ces choses là matin midi soir pour en bas voilà moi je dirais que ce qu'il faut faire c'est revenir aux valeurs les valeurs c'est quoi c'est solidaire c'est être mais qu'est ce que vous voulez c'est fini tout ça c'est fini j'ai eu au téléphone quelqu'un là j'ai envoyé un SMS à l'heure et j'ai dit oui je suis dégoûté mais j'ai dit moi aussi je suis dégoûté je suis dégoûté pourquoi parce que quand je vois ce soir moi quand je vois un mec comme moi parce que après c'est pas pour me vanter mais je veux dire des mecs comme moi j'en vois pas beaucoup quand même prenez les régions des mecs qui n'en prennent pas la gueule qu'on défendu les salariés ou qu'on fait des trucs eh ben oui mais moi j'en prends pas la gueule c'est à dire que moi qui ai défendu les gens j'en prends pas la gueule et tout le monde me tourne le dos tout le monde me met au bas côté et tout voilà et derrière tout le monde me manipule tout le monde me manipule et tout le monde cherche un petit peu vous croyez pas que je suis dégoûté ? ben non je suis dégoûté mais ma haine je n'ai pas la haine je suis pour la haine je suis pour la haine vous savez je me bats parce que je ne veux pas plonger point bas mais voilà à un moment à un autre voilà le problème dans cette affaire aussi il n'y a pas de construction il n'y a pas de construction les gens se foutent sur la gueule vous les voyez à un moment je vois ce soir de la droite ou de la gauche tout le monde est content tout le monde est gentil je vois pas qu'il parle que voilà les mecs crèvent de faim qu'il n'y a pas de boulot voilà voilà bon écoutez voilà ce que je vais vous dire pour le truc ce soir c'était inévitable moi j'avais dit que c'était ce qui s'est passé bon après voilà alors petite pointe aussi c'est par rapport à Strasbourg et ben écoutez en Alsace et ben il a fini troisième je l'avais annoncé tout à l'heure il a fini troisième avec 15% virgule 2 il faut lui reconnaître moi je trouve que c'est un mec qui est noble bon il a fait peut-être son barou de donneur parce que je pense que c'est son dernier barou de donneur parce que je pense que lui grillé c'est fini il a fait son barou d'honneur je pense que ce mec là demain s'il part il pourra partir en un an contre il ne partira pas avec des remords en disant j'ai trahi mes convictions je suis socialiste depuis peut-être 30 ou 40 ans j'ai revenu au machin pour voilà c'est à dire que ce mec là il pourra partir mais avec des remords il peut être fier de lui il peut sortir dans une glace et puis ses enfants ainsi que sa femme s'il est marié peut être fier de ce mec là fier parce que franchement sacré bonhomme après ben ça n'a pas marché ça n'a pas marché voilà sur ce je vous souhaite une une bonne soirée pour les gens machin ne soyez pas quand ça ne soyez pas triste c'est pas mal parce que ce que vous voulez c'est comme ça c'est là qu'est ce que je pense que fonctionnal arrive à passer une marche la deuxième marche n'arrive pas à la passer mais pourquoi 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 comment déjà déjà il commence à avoir des vidéos qui traînent sur internet qui disent que le fonds national est soutenu par l'état d'israël bon je m'en fous de tout ça mais c'est pour vous dire la première marche et la progresse la démarche et la progresse pas un jour ça passera un jour ça passera mais je pense qu'en 2017 pas paris vous déjà pas paris déjà les petits fourbes et pas à vous de la vaseline parce que je pense qu'on aura un jupé comme président quatre figures ça va être comme ça on va voir un deuxième tour un mec de droite avec quelqu'un de comme s'appelle de gauche de nos contraires fonctionnal et puis il faudra faire le choix puis en fin de compte ça sera un mot d'heure sur l'année il faut faire barrage faire barrage au FN et puis on aura un peu d'un jupé voilà puis bon bah derrière aussi il y a une chose c'est qu'est ce que vous voulez comment voulez vous ces politiques on a des vieux dinosaures des mecs qui sont de 15 ans 80 ans 95 ans à un moment qu'est ce que vous voulez bon écoutez bonne soirée à vous je fais gros bisous et puis je vous dis à la prochaine et puis sur ce bâton est bon bye salut